... Jean-Luc Lemoyne, les 4 tiers de Jean-Luc. Vous attendez ça tous les mercredis et c'est maintenant, c'est un bonheur. Bon, Jean-Luc, Jean-Luc, il regarde bien sûr tout ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe aussi pendant l'émission. Il voit des trucs qu'on ne voit pas parce qu'il est plus fort que nous. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le meilleur d'entre nous. Jean-Luc, on a une question d'un téléspectateur. Exactement, puis on va revenir sur des sujets en plus qu'on a évoqués pendant mon conseil de classe, notamment le côté artiste de Mathieu Delormeau. Allez, une question. Bonjour, je m'appelle Joséphine. Mon rêve, ce serait de rencontrer Cyril à Nounah, mais j'ai peur parce qu'un jour, dans la rue, j'ai demandé un autographe à Mathieu Delormeau et il m'a demandé 2 euros. Est-ce que Baba, lui, il est vraiment sympa ? La question est très bonne. C'est une question légitime, Joséphine, même si j'ai du mal à vous croire concernant Mathieu. Il n'est pas comme ça, non. Ses autographes, il les fait payer 5 euros. Cyril, lui, il est aimable, en toutes circonstances, même s'il est en permanence sous pression. Il faut juste bien le connaître pour déceler quand il est agacé. Alors, il faut savoir, nous, on le sait, les premières minutes de chaque pause pub, par exemple, on sait qu'il ne faut pas l'embêter. Nous, on le sait. Les invités ne le savent pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, Jean-Luc Crashman vient lui raconter un scénario de Léo Matéi. Récemment, c'est Rachid Badouri qui est venu le voir. Je l'adore. Eh bien, vous allez voir. Quand Cyril veut vite se débarrasser de quelqu'un, il l'embrasse pour lui dire bonjour. Et 10 secondes plus tard, il l'embrasse pour lui dire au revoir. On paye pour bosser pour toi. Rachid, merci d'être là. Tu rigoles avec nous, tu réagis à toutes les tringoles. Je suis hyper content que tu sois là. T'es une bombe, mais t'es fou, quoi. T'es un individu, t'es un... Avec plaisir. Dis-moi, tu me diras, on prend une date après. T'es un amour de mec, je t'adore. Je t'adore. Un amour, Rachid. J'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup. Allez voir son spectacle, Rachid, il est excellent. Non, mais c'est sérieux. Ça va éviter le voir. Non, mais j'ai vu plein d'extraits, je vous le dis, il est très fort. Rachid, il a un talent exceptionnel. Je suis d'accord. Non, mais c'est vraiment, Jean-Luc. Alors, de temps à autre, Cyril a aussi du mal à cacher sa mauvaise humeur. Par exemple, là, regardez bien sa tête. Vous allez voir le mec le plus vénère au monde face à des gens qui n'arrivent pas à ouvrir un bouchon de bouteille. Je t'envoie gentiment les petits WhatsApp pour vous dire... Ah, il faut que tu te la portes. Oui, oui. Ah, mais ça, c'est vraiment qu'elle d'accord. Ah, qu'est-ce que tu crois ? Quel achmal ! Elle est magique, cette mec ! Le mec est super vénère ! Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais vraiment, ça ne m'étonne pas. Allez. Non, mais Cyril était vraiment vénère. Oui, c'est vrai. Il faut dire qu'en ce moment, il a des soucis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il s'était lancé un défi, perdre 4 kilos en 15 jours. On se pesant tous les jours devant nos yeux. Et c'est très impressionnant. Car en 4 jours, Cyril avait réussi l'exploit de passer de 82,4 kilos à 82,4 kilos. Oui, mais ça s'appelle la volonté, ça. Bon, depuis, on ne la voit plus trop, la balance. À sa décharge, Cyril se pesait habillé. Donc, ça variait en fonction des fringues portées. Et d'autres choses, d'après Jean-Michel, le lourdeau de la semaine, qui répète 50 fois sa blague. À la fin, vous allez voir, Thierry, il n'en peut plus. Je vais me peser la semaine dernière. La semaine dernière, je faisais 82,4 kilos. C'était le lundi dernier. Ce qui est très bien. J'étais pareil. Il a mis le même zizi. Il a mis le même zizi. Il a mis le même zizi. Je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'il est lourd. Mais quel lourd. Oh là là. Mamma mia à la lourdeur. Allez. Non, mais Jean-Michel, c'est le seul mec de 55 ans qui prend encore plaisir à dire zizi, nichon et quéquette. Il est comme un fou. Il est content. Il est content. Avec lui, la France avance. Non, mais c'est pour ça que Cyril est régulièrement obligé d'intégrer des nouveaux dans l'équipe pour élever le niveau. Avec Daniel Moreau, niveau intelligence. Je crois qu'il a fait une belle prise. Les anges de la télé-réalité. Vous allez nous dire ce que vous en pensez et on aura les premières images. Je ne peux pas l'effacer. C'est normal. Ça ne sert à rien. Elle veut effacer. Il y a des moyens, en fait. Formidable. Elle veut effacer du feutre avec une éponge. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Daniel qui a quand même vite trouvé sa place dans l'équipe. Regardez. Vous pourriez passer sur les biens, ça ? Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Vous savez ce qu'on va faire ? Tout à l'heure, après, on a un sujet sur danse avec les stars. Ce soir, demain soir, en direct sur TF1, on va faire un danse avec Daniel. Préparez-moi ça, les filles. On va faire un danse avec Daniel après, comme ça, ce sera bien. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de volontaires, j'ai l'impression. Euh, non. Quel tard, on va. Daniel, moi, je vous aime. Moi, je vous aime, Daniel, et vous êtes formidables. Benjamin, il a peur de m'aimer. Je sais, oui. Il a peur de m'aimer, mais m'aimé, m'aimé. Merci. J'ai précisé à ma question. Bonjour, Luc, à quoi qu'arrive dans un instant ? Il y a plein de choses. Et puis, on va voir l'artiste, Mathieu Delormand. On va revenir sur plein de dossiers un peu bizarres. Et oui, et on parlait dans les quartiers de l'humeur de Cyril Hanouna. Oui. Et j'avais montré que Benjamin n'était pas toujours sympa avec la pauvre Daniel Moreau. Et c'est pour ça qu'avec cette équipe, Cyril a bien du mérite à rester d'humeur égale, comme le soulignait, justement, Mathieu Delormand. C'est rare, mais c'est grave. Ouais, c'est rare, mais c'est grave. Mélaïm. Mélaïm, des chiens. Des chiens, dites-la avec. Des chiens, mon pauvre chéri. Voilà. Alors que vous êtes toujours d'humeur égale. Je... Ça, c'est perfide. Alors, d'accord. La meilleure vanne. Si, Mélaïm commence à faire des vannes, moi, c'est pas tôt. Bon, Mathieu n'était pas très objectif. T'es gaffe quand même. J'ai entendu. Mathieu n'est pas très objectif, Exil. Car la semaine dernière, j'avais montré qu'il s'était pris un gros vent avec Franck Gastambide. Pour ceux qui leur aient manqué, un petit rappel. On adore. Hé, les gars. Ça vous dit qu'on digne tous les trois après ? Quoi ? Ça vous dit qu'on digne tous les trois après ? Oh, Gastambide, qu'on aime. Je l'adore, c'est bon. Je l'adore. Eh bien, je dois vous avouer une chose. J'ai pas tout montré. Non. Ah ouais ? J'ai pas tout montré. Trop bien. En vérité, Mathieu s'est pas pris un vent. Ah bon ? Il s'est pris un double vent. Hé, les gars. Ça vous dit qu'on digne tous les trois après ? Quoi ? Ça vous dit qu'on digne tous les trois après ? C'est quel ? C'est bon. C'est le même. En fait, il y a un double vent. Il l'a refait ? Non, non. Ah oui, il l'a fait avec moi aussi. Un de Franck et un de Cyril. C'est pas le même. Je croyais que c'était pratiquement le même. Ah si, c'est le même. C'est le même. C'est un autre angle. Ah oui ? D'accord. Si je peux t'enfoncer. Des petits problèmes de ségration pour Mathieu dans l'équipe. Mais il s'en fout car lui, vous le savez, c'est l'ami des stars. On savait qu'il avait été à l'école avec MHD, qu'il était pote avec Ahmed Silla, que c'était le frérot de Black M. La semaine dernière, on recevait Laurent Baffy et Mathieu était très contrarié de savoir que Laurent ne le suivait pas sur Twitter. Il ne se follow pas. Bah non, il ne va pas te follow. Il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Alors que moi, il me follow, tu vois. Il est d'une pudeur. D'une pudeur. Alors quand même qu'on s'appelle tous les tours, on déconne deux heures au télé. Ah ouais. C'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est un pudeur. C'est vrai ça, pardon. Il est aussi pote avec Baffy. Bon, vous me connaissez, j'ai voulu vérifier quand même. Et c'est vrai qu'il y a une belle complicité entre eux. Vous allez voir, au début, Laurent fait un sourire poli et très vite, il ne se force plus du tout. Il est au bout du rouleau. Trop de complicité. Au bout du rouleau. Mais Mathieu, il s'en fout, car comme il le répète et il l'a dit tout à l'heure pendant le croisé de classe, lui, sa vie n'est pas là, lui, ce n'est pas un chroniqueur, c'est un artiste. Ouais. Qui se produit dans des salles immenses, contrairement à moi. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. 1500 personnes qui viennent pour toi. Je pensais qu'il montait et il a dit ça quand même. Quels sont vos projets pour ce week-end et les vrais projets ? Mathieu, allez-y. Distribuer du bonheur sur scène, comme je le fais souvent le week-end. Effectivement, je serai sur scène à Carcassonne, dans le sud, avec Capucine d'ailleurs, qui me suivra, qui sera mon assistante. Non, ce n'est pas vrai. Il est fou. Vous allez où ? Vous faites quoi ? Alors, ça rache, lui. Ça le dérange, ça, hein ? Là, ça dérange. Il peut déranger souvent, même dans l'émission. Alors, je pensais qu'il était fou, mais en fait, il était vraiment en spectacle. Oh, merde. À Carcassonne. Allez, allez, vous voulez-vous filmer ? Il faut dire, c'est pépé. Facile, facile, c'est le complet de monde. Des villes, des lieux, c'est grand fait pour bosser, c'est fait pour faire la frétesse. Oh, 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 oh ! Eh, les gars, s'il y a des mecs qui viennent torser lui ici, je les rentre envers. Voilà. Eh bien, c'est vrai, je retire tout ce que j'ai dit. Je vais faire l'Olympia, mais je me sens tout petit à côté de moi. On embrasse Carcassonne. Ça, c'est un vrai artiste qui vous adore. Moi aussi, j'adore. Je les embrasse très fort. Voilà, merci. La prochaine fois, je viendrai avec vous. Mais par contre, ne me payez pas de verre. Et si Mathieu dit qu'on entend parler de lui dans le cinéma, c'est surtout parce que c'est un putain de comédien. On le revoit juste deux secondes jouer. La surprise. Oh, oh, oh ! Allez, allez ! Un coup dans la gueule ! Ça a l'air sympa, cette petite soirée. C'est ça pour vous, Cyril. Ah oui ? Ah oui, vraiment, pour vendre tous les week-ends l'émission, pour les fans qui vous aiment, je suis votre représentant le week-end. Mais moi, je prendrais 10%. Prenez 50%. Il t'a payé pour ça ? Bien sûr qu'il t'a payé. C'est pas pour l'argent. C'est vrai ? Mais non. Ça veut dire que là, tu peux dire à toutes les boîtes de nuit que tu ferais gratuitement. Enchaîne, regarde l'heure qu'il est déjà. Allez, moi. Alors, excuse-moi, je passe pas beaucoup. Enfin, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que je passe pas beaucoup de temps en boîte, mais dans mes souvenirs, les gens sont pas tous torseux nus. À chaque fois, on te vole les fringues, comment ça se passe exactement ? Est-ce que tu finis toujours pareil ? En tout cas, c'était chaud avec Capu. Ils se sont frottés énormément. Et vous allez voir, comme c'est un bon comédien, quand il veut susurrer quelque chose à l'oreille d'une fille, il le dit dans un micro. En tout cas, c'est un micro. Il a changé de poids. Il a changé de poids sur moi, là. Capu, c'était le conseil de classe la semaine dernière. Et d'ailleurs, elle était super inquiète. Combien tu m'as mis ? Tu m'as mis une remède, là. Mais t'as raison, Napoléon. J'ai beaucoup hésité entre admiration et consternation. Et la consternation l'a largement emporté. Je vous mets un et c'est généreux. Eh ben, c'est dur. Il est bon, c'est dur. Il est sympa. Elle a raison, c'est dur. C'est dur, car je vais vous dire une petite révélation comme ça. Pour avoir une bonne note, elle avait bossé tout le week-end. Regardez-la. Ça va ce que j'ai envie de lui dire. T'es belle, baby. Ça m'a resté. Ça, ça m'a resté. T'es belle, baby. Je vais dire, quand TPMP sera une émission Media Country, qui a pu s'éteindre, elle sera au top. Je veux dire que pour l'ambiance de l'équipe, je ne sais pas si c'était une riche idée, les conseils de classe. Ça rend tout le monde nerveux. Même ceux qu'on croit hermétiques à la critique, regardez. Franchement, votre vision est parfois altérée. Mais je vous aime d'un amour extraordinaire. Et donc, c'est avec énormément de tendresse que je vous mets un incroyable 3. Demain, ce sera le prochain de classe de Mathieu Delormeau. Il y a beaucoup de gens qui veulent participer, qui veulent donner leur avis. C'est un seul coup, il faut-il. Dans l'émission, Cyril nous a également demandé de présenter nos excuses sur ce qu'on voulait. Et Thierry avait décidé de s'excuser d'être trop drôle. En m'attaquant en plus, ce qui est moche. Donc, j'ai voulu être objectif et voir les effets des blagues de Thierry sur les chroniqueurs en comparaison avec un vrai humoriste. Je vous laisse juger. Chers compatriotes, je vous entends que les excuses sont les plus plates. Pour les vannes que je fais parfois, pour le niveau qu'elles ont, j'ai bien conscience de tirer un peu la couverture à moi et de faire un peu d'ombre à Jean-Luc Lemoyne. C'est une femme, elle vient d'accoucher. Alors, on lui met le bébé sur son ventre. Elle est émue, elle regarde, elle fond en larmes. Elle regarde, elle dit quand je pense qu'il y a neuf mois, j'ai failli t'avaler. La fée que déteste le plus les enfants. Quoi ? Déjà, déjà, le gars, il l'a accrochée trois fois. La fée que déteste le plus les enfants. La fêté de voir. C'est chaud. La fête de Benji, elle est folle. J'adore. Je vois bien l'image suivante, ça ne va pas vous plaire. Je vous connais, vous détestez ça. C'est l'image choquante de la semaine. On sait que Mathieu fait attention à son alimentation, qu'il mange sain et qu'il respecte son public. Visiblement, il n'arrive pas à faire les deux en même temps. Non. Alors ça, ça ne me plaît pas du tout. Moi non plus. Moi non plus. Je ne me reconnais pas. Quelqu'un avait pris mon visage. Ça, franchement, ça, attention. C'est la dernière fois. Il y aurait une sanction. Il est magique, il est magique. Il y aurait une sanction. S'il te plaît. Parce que parfois, les gens aiment bien. Non, 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 c'est bon. Juste des excuses. Excusez-vous, auprès de votre public. Et surtout auprès de la jeune fille ou du jeune garçon qui, à mon avis, a dû le garder quand même. Mais en tous les cas, je présente mes excuses à celui qui a reçu ce grain. Allez. En tout cas, ça fait une magnifique transition. C'est bien la première fois qu'il plante la graine. Allez. Maintenant, on va voir tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir, justement, et en tant que semaine. Et on commence par Cyril, à qui Ryan Benzetti avait offert un magnifique Lego géant à son effigie. Il n'aurait pas dû. Non. Regarde ça. Ça lui plaît, ça, il vient. Tu peux mettre aussi... C'est des Legos. J'ai aussi surveillé le magazine enquête exclusif qui était au States ce dimanche. C'est un cadeau. Le pire, c'est qu'il va essayer en large. Bazama Castaldi qui a acheté cette petite veste cet après-midi. Voilà, je vous le dis. Les ezettes sont la spécialité de quoi ? Les ezettes ? Les ezettes. Et les ezettes de 7. On cherche des vides. On peut-on trouver des trous du cul ? Bah, dans le cul ? À balle ! Regarde, quand tu regardes Gilles et... Isabelle, à côté, tu dis... C'est l'hommage que les marocains sont chauds et puis... Ça a donné une vieille époque. Donc, du coup, je lui ai mis la note de 8 parce que je le rends tout sincère. Ouais. Moi, j'adore tout de suite. Il est calme, celle-là. Il vous rend hommage. Et il vous aime, Arthur. Je pense qu'il vous aime sincèrement. Donc, réconciliez-vous. Je vous en supplie. C'est vrai, vous me trouvez lumineuse et belle ? Vous êtes lumineuse et belle, vous me rappelez un réverbère. Non, mais vraiment. Un réverbère ? Je le prends, je le prends comme compliment. Je vais dans la lignée. 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 La chronique à Titi, c'est... Bah, la chronique à Titi, les chiffres de Titi, c'est une nouveauté. En tout cas, il les porte bien. Je trouve qu'il les vend bien. Moi, à la saison 3, ils sont venus me débaucher. Je suis fait me chercher dans une salle de sport pour être tentateur dans la saison 3 de l'île de la tentation. Tentateur dans l'île de la tentation ? Oui. Pour tenter qui ? Il est qui vient de toute la merde. Non. Ah, mais répondez-lui, les gens, c'est comme les bonbons. Ça suffit. Faites-moi la porte d'un sec. C'est tout pour ce soir, vous, Jean-Luc ? Oui. Jean-Luc, fais-moi l'applaudissement pour vous, Jean-Luc, collègue !